Bonjour à toutes et tous ! Dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais voir avec vous quels sont les trois principaux pièges à éviter si vous souhaitez perdre du poids ou du moins perdre du gras, c'est-à-dire sécher et vous affiner. Alors, premier piège à éviter, c'est de prendre un petit déjeuner qui soit sucré. Rappelez-vous le grand principe, il vaut mieux ne pas déjeuner du tout que de déjeuner sucré. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le jeûne intermittent, fasting, qui consiste à ne plus manger entre 20h et midi. Je le conseille généralement à mes patients une à deux fois par semaine, pas systématiquement tous les jours, et bien sûr de le tester pour voir si vous le supportez et que vous n'avez pas des hypoglycémies ou des maux de tête. Mais donc vous retenez qu'il vaut mieux petit déjeuner avec soit, par exemple, des flocons d'avoine, ou des végétales, disons du lait de riz, du lait de coco, imaginons quelques amandes ou d'autres noix et de la cannelle, soit votre petit déjeuner avec du pain. Un pain d'épaule, c'est souvent celui que je conseille, mais ça peut être un autre pain tant qu'il n'est pas blanc, donc un multicéréal complet, voire d'autres pains. Et sur ce pain, vous mettez une garniture toujours qu'on appelle protidolipidique, c'est-à-dire plutôt salée. Exemple, du houmous, du guacamole, une tranche de fromage, de la viande de grison, un filet de poulet, du saumon, des oeufs, etc. Mais pas de choco, de miel, de confiture avec un jus d'orange, un bol de céréales. Sinon, vous générez un pic d'insuline. Ce pic d'insuline va vous donner de la faim et des frégales tout au long de la journée, mais aussi d'insuline. Rappelez-vous, c'est une hormone qui stocke les graisses, en tout cas qui favorise l'assimilation du sucre, du gras et des acides aminés dans les cellules. Et donc, vous risquez beaucoup plus vite de mettre en réserve les calories à gérer au petit-déj que si votre petit-déjeuner était salé. Pour première règle, vous évitez un maximum les sucres à index glycémique élevés, les sucres raffinés le matin. On reste plutôt sur du salé et des protéines. Deuxième piège à éviter si vous souhaitez perdre du poids, c'est de consommer trop souvent, c'est-à-dire tous les jours, et surtout des trop grandes quantités de féiculents au souper. Souvenez-vous qu'il vaut mieux favoriser les légumes au souper, deux légumes, ou une crudité, une cuidité, un bol de soupe plus un légume cru ou cuit. Donc, n'hésitez pas à faire la part belle aux légumes. Deux, une protéine, soit animale, soit végétale, selon vos convictions et vos habitudes, que ce soit un blanc de poulet, que ce soit un morceau de saumon, que ce soit du tempeh, du citan, du miso, des oeufs, des lentilles, mais en tout cas une source de protéines, et vous adaptez vos quantités en féiculents. Un soir sur deux, par exemple, vous les évitez en moyenne, un soir sur deux vous en mangez, mais en tout cas, évitez d'exagérer, d'abuser, de vous resservir en féiculents le soir. Ça va clairement favoriser plutôt le stockage de calories, puisqu'après on ne fait plus grand-chose, sauf bien sûr les grands sportifs qui en ont besoin davantage. Troisième piège que je vous conseille absolument d'éviter, c'est la routine. C'est cette monotonie dans l'alimentation, le fait de manger trop souvent la même chose, non seulement vous risquez des carences ou des excès en consommant systématiquement tel ou tel aliment, mais surtout votre métabolisme s'habitue. Et donc pour casser une routine, que fait-on ? On varie dans les choix, notamment de pain, de garniture, de snack, de collation, de plaisir, et on fait éventuellement ce fameux cheat meal, c'est-à-dire ce repas plaisir, ce repas, on va l'appeler crasse ou joker, une fois semaine, disons le week-end, qui vous permet de faire un gros craquage, bon pour le moral, mais aussi pour l'organisme. Dès le lendemain, on reprend une alimentation saine, savoureuse, équilibrée et variée, et c'est reparti pour choquer le métabolisme et s'affiner en douceur. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...